Qu'attendez-vous pour annoncer votre candidature à la présidentielle de cette année ? Je ne sais pas si c'est encore le moment, c'est d'abord trop tôt. Ensuite, nous sommes en train de travailler beaucoup plus pour un rassemblement des forces de l'opposition aujourd'hui. Il est important que tout ce qui s'oppose à la politique actuelle se rassemble, se concerte et arrive à déterminer le meilleur profil pour une alternance nécessaire. Parce que continuer un système actuel, c'est vraiment faire plonger le pays dans les abîmes. C'est pour ça que nous travaillons dans ce sens. Je crois que c'est plus important que d'annoncer une candidature individuelle aujourd'hui. Une candidature unique pour l'opposition dès le premier tour, est-ce que c'est envisageable selon vous ? Ou bien, changez-vous plutôt à une alliance de second tour en faveur de celui qui est arrivé en tête au premier tour ? C'est sûr, c'est souhaitable. Nous allons faire un accord pour déjà dans un premier temps faire un front très large. Et c'est ça qui est important. Après, nous allons continuer les négociations pour voir qui d'entre nous est le meilleur candidat si nous arrivons à mettre un seul en place. Ce n'est pas une tâche facile, on ne va pas le cacher, mais nous allons, c'est l'objectif ultime, que nous ayons un candidat pour l'ensemble de l'opposition. Si nous n'y arrivons pas, ceux qui décideront d'y aller vont s'unir pour un désistement de second tour. Ça veut dire que vous parlez pour vous-même aussi ? Je parle pour moi-même, bien sûr. J'ai toujours travaillé dans la vérité et je crois que je suis connu pour cela. Vous avez des inquiétudes sur la tenue du scrutin en temps et en heure ? Non, je crois qu'aujourd'hui, il est indispensable que le message soit très clair. En tout cas, c'est clair pour l'opposition, il n'y a pas de plan B. La seule solution, c'est qu'on aille aux élections. Je n'ai pas d'autres inquiétudes. C'est la volonté politique qui est. Ce qui a été possible en 2013 devrait pouvoir être possible en 2018. Pourra-t-on organiser un scrutin dans le nord, dans le centre ? Il faut organiser les élections partout dans le pays. Le président sortant s'y est engagé. Nous devons être unis devant ces groupes et dégager une force suffisante pour leur faire face. Et je pense honnêtement que si l'objectif est défini, accepté par tous avec la volonté politique qu'il faut, nous allons réussir. Alors, le Premier ministre l'a encore affirmé, les délais constitutionnels seront respectés, a-t-il dit. Un cadre de concertation sera mis en place avec l'opposition pour que ces élections soient crédibles. Nous pensons que notre pays n'a pas besoin d'une deuxième crise après celle que nous connaissons aujourd'hui. Surtout pas des crises post-électorales. Ce serait grave. Nous prenons le Premier ministre au mot, nous sommes disponibles et nous allons faire, nous, notre part de travail. Alors, vous avez, semble-t-il, mis le chef de l'État en colère. Lors de ces voeux, Ibrahim Boubacar Keïta a déclaré, on donne de l'argent au chef de file de l'opposition, mais il n'arrête pas de nous insulter, de dénigrer tous nos efforts. On n'a pas 500 millions à jeter par la fenêtre. Et il menace donc de changer la loi. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Non, je ne veux pas rentrer dans la polémique avec le président de la République. Je lui dis seulement que sur le fond, il a complètement tort. Or, le président sortant aujourd'hui est dans une situation désespérée. C'est pour ça qu'il s'énerve. On n'a pas besoin de s'énerver. La démocratie, c'est d'accepter qu'il y ait une opposition et une majorité. Je crois que le président ne devrait pas s'attendre à nous acheter. Parce qu'en fait, ces critiques consistent à dire, si vous avez donné de l'argent pour vous taire, vous vous êtes battus, je vais couper. Franchement, si c'est ça, ils n'ont qu'à couper. C'est vrai aussi que vous le critiquez beaucoup ? Mais c'est mon rôle de critiquer l'action du gouvernement. Donc franchement, ce montant, ce n'est pas un cadeau fait pour nous. Et dans tous les cas, je suis prêt à lui céder la place très bientôt. Soumaïla Sissé, merci. Merci à vous, madame. L'opposant malien a été l'inviteré de Karim.